... Un nouveau rendez-vous d'actualité, bonsoir et merci de nous suivre. Les passeports semi-biométriques seront valides jusqu'au 14 janvier 2018 et non au 16 octobre 2017. Une affirmation de Léon Arché au Kitundou, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, a aussi révélé d'autres mesures d'atténuation quant à ceux. Il a dit au parlementaire, lors de sa réponse à la question orale avec débat, lui adressée par un député national au sujet du communiqué sur la validation des passeports semi-biométriques. Le corps de Lumumba ou rien, venez récupérer avec nous le corps de Patrice Emery Lumumba, écrit en toutes les langues nationales, accompagné des champs de réclamation. C'est de cette manière que l'organisation Lissanga Lumumba réclame les restes du corps de Patrice Emery Lumumba à la Belgique. Ces jeunes qui militent pour l'éveil de conscience des Congolais ont emmené un cercueil dans lequel ils comptent placer ses restes devant l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Malheureusement, la police a dispersé ces jeunes qui réclamaient pacifiquement avec des gaz lacrymogènes. Et puis en dehors de nos frontières, fermeture des écoles appartenant au Turc Fétula au Sénégal. Ce dernier qui pourtant accusait d'être à la base d'un coup d'État en Turquie, voit tour à tour ces écoles être fermées au Mali, au Maroc et maintenant au Sénégal. Une situation qui blanche les élèves et les professeurs dans ce différent pays, dans l'inconnu. Les parents sénégalais mettent en cause leur indépendance suite à cette influence turque sur le gouvernement sénégalais. L'obligation de se procurer le nouveau passeport est maintenue, mais la mise en application de la mesure est prolongée jusqu'au 14 janvier 2018. En plus, les détenteurs des passeports dans la date d'expiration arrivent à échéance dans les années 2019 et 2020. L'acquisition du nouveau passeport se fera moyen en paiement d'un forfait de 100 dollars au lieu de 185 dollars. Ceux qui ont des passeports avec des visas valides les gardent avec l'obligation de se procurer un nouveau passeport afin de bénéficier d'un sénégalais consulaire qui leur permettra de circuler librement jusqu'à l'expiration du visa. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a aussi précisé qu'à l'embarquement comme au débarquement, le cachet du service de migration ne sera apposé que sur le passeport biométrique. Également, un guichet unique spécial pour les Congolais de l'étranger sera mis en place au sein du ministère pour faciliter leur demande d'obtention du nouveau passeport. Il en sera de même pour le scellé consulaire qui bénéficiera d'un guichet spécial et des antennes de relais dans les aéroports. Voilà là les quelques mesures de facilitation et d'assouplissement situées par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Léonard Sheokitundu a révélé ces mesures devant les députés nationaux ce lundi 2 octobre alors qu'il répondait à la question orale avec débat lui adressée par les députés juvénales Monobo sur la validation de passeports semi-biométriques. Ces mesures d'assouplissement ont été motivées aussi par les réclamations persistantes de la population congolaise depuis la publication du communiqué sous la dite invalidation. Réagissant au cours du débat, les députés nationaux ont demandé le retrait du communiqué du vice-ministre des Affaires étrangères car ont-ils estimé qu'une telle décision devait faire objet d'un arrêté ministériel et non un communiqué. Quant à cette demande de retrait du communiqué du vice-ministre des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie congolaise a demandé 48 heures de réflexion avant de répondre aux députés nationaux. Suspension de la tenue de plénière à l'Assemblée provinciale du Kassar jusqu'à de nouvel ordre. Ainsi, on a décidé le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Emmanuel Ramazani-Chadari a pris cette ferme décision suite aux incidents graves souvenus au cours de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2017 dans l'Assemblée provinciale du Kassar. Quelques députés provinciaux du Kassar se sont livrés à une querelle violente à l'ouverture de la séance par le président de cette institution provinciale, François Madilla. Un boucan a élu domicile dans la salle de plénière, perturbant ainsi la séance en cours. L'on se rappellera que c'est à Kananga que s'est tenu le Forum sur la paix et la réconciliation. Le milicien Maïmaï ont envahi les localités de Numbushi, Zirou, Changé et Numbi dans la province du Sud Kivu. Deux garnis par le FRDC qui sont partis en renfort à Fizi et Ouvira où l'armée congolaise combat contre deux miliciens Maïmaï dirigés par les chefs des guerriers à Kutumba. Ils ont occupé ces zones depuis les deux parts de force de l'ordre. Ils ont occupé ces zones depuis les deux parts de force de l'ordre. Il s'agit d'une coalition des miliciens Nyatoura et Maïkirikicho comme indiqué par la société civile locale. Il s'y est de noter que ces miliciens élargissent désormais leurs zones d'occupation vers les limites entre le nord et le sud Kivu. Ils disent être venus pour sécuriser la population après le départ des FRDC à conclut la même source. Ce chant veut tout simplement dire « Vous avez participé à l'assassinat de Lumumba, remettez-nous son corps pour que nous lui organisions des obsèques dignes ». C'est ainsi que l'organisation Lissenga Lumumba a réclamé les restes du corps de Patrice Emery Lumumba au Royaume de Belgique ce mardi 3 octobre 2017. Devant l'ambassade de Belgique à Kinshasa, ces jeunes qui militent pour l'évêle de la conscience patriotique des Congolais ont amené un cercueil calico en main avec des mentions entre autres « Le corps de Lumumba ou rien ». Pour l'Asbelilu, l'ambassade de Belgique est aujourd'hui considérée comme une morgue où est caché le corps de Patrice Emery Lumumba. Alors, face au silence des aînés, les jeunes ne peuvent pas se taire, nous dit le coordonnateur de Lillou, Moutéba. Nous sommes africains quand même. Nous sommes africains quand même. le gouvernement, c'est qu'il y a un peuple qui est 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 un peuple. Ce qui est un peuple 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 qui est un peuple. Alors que les jeunes de l'Ilo scandent des chants pour continuer à réclamer le corps de Lumumba, subitement vient la police. Pas pour les sécuriser, mais plutôt pour les disperser jusqu'au point de blesser certains d'entre eux. On va passer là-bas pour Manen, Manen va pouvoir mousser, Manen va pouvoir mousser, mais nous revendiquons le corps de Lumumba, qu'on nous ramène le corps de Lumumba, c'est tout ce que nous sommes venus demander, le corps de Lumumba, ou rien, la souffrance, on a montré les dents de Lumumba à la télé, Gérard Sout, il a les dents, deux dents de Lumumba, chez nous en Afrique. Si quelqu'un disparaît dans votre famille, un peu aujourd'hui, on retrouve une partie de son corps, mais c'est le début du deuil ! Ténace, ces jeunes conscients et accrochés à l'histoire de la RDC n'ont pas quitté de sitôt le lieu en continuant de reclamer pacifiquement. Mais la police est allée jusqu'à lancer des gaz lacrymogènes aux personnes qui n'ont perturbé aucune activité jusqu'à son arrivée. Une attitude que déplore l'Asbel Lilou. La jeunesse congolaise, à travers l'Isanga Lumumba, a montré de quoi elle est capable. Et la Belgique, dès aujourd'hui, a compris qu'il y a un morceau dur. La Belgique a un morceau dur dans notre pays. Ce qui nous a inquiétés un peu, c'est le comportement de nos agents de sécurité. Ils nous ont trouvé en train de mener une manifestation très pacifique, enchantée, les activités n'ont pas été paralysées. Il y avait les cambistes à côté qui vaquaient dans leurs activités. Mais malheureusement, lorsque la police a commencé à intervenir, en présence de messieurs les bourgoumestres de la Gombe, ils nous ont dispersés, ils ont blessé certaines filles, certains garçons, pour rien. Nous, on était là jusqu'à demander les corps, parce que c'était la date et l'échéance que nous leur avons dit que nous passerons. Juste pour toi, nous avons dit qu'il y a des lois. Mais le comportement des policiers, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Les gens qui se passent, ils ont l'intérêt des congolais. Ils ont compris que les démarches qui se passent, les politiciens, ils ont des démarches à Mboka. Nous connaissons que c'était un pays à part entière. On n'a rien cassé, on n'a rien violé. Il n'y avait pas de brilards d'épinés, il n'y avait pas de coco-molotov. Mais on lançait des messages à travers nos t-shirts, le papier. Je ne sais pas si passer un message sur le papier à travers les banderoles, c'est violer la souveraineté d'un État. Je ne pense pas. Nous avions manifesté dans le respect des principes diplomatiques. Il est vrai que la réclamation des restes du corps de Lumumba à la Belgique par Las Belilou a fait écho dans la ville de Kinshasa et ailleurs. Mais aucune activité n'a été paralysée dans la ville. Car ces jeunes n'ont pas brûlé de pneus ou fait usage de la violence. Aucun représentant belge n'est sorti de l'ambassade pour prendre langue avec ces jeunes congolais. Mais le bourgomestre de la Gombe, Dolima Kambo et le président du CNESAR, Joseph Olingankoy, ont échangé avec ces jeunes de Lilou qui ne veulent qu'honorer Patrice Emery Lumumba par des obsèques dignes de son rang. Chose qui n'est possible que si la Belgique rendait à la République démocratique du Congo les restes du corps de l'euro-national Patrice Emery Lumumba. Le ministre de la Santé publique de la RDC, Oli Ilunga Kalenga, a affirmé lors de sa visite de travail à Atlanta aux Etats-Unis que le gouvernement congolais va mettre en place un centre de prévention et de contrôle afin de multiplier des mesures pour lutter contre les épidémies et les maladies infectieuses en République démocratique du Congo. A l'usine de cette visite aux Etats-Unis, le ministère de la Santé, par les biais de son ministre Oli Ilunga, a établi un partenariat technique avec les centres américains de contrôle et de prévention de maladies. Par ailleurs, le docteur Oli Ilunga a expliqué le fondement de ce centre de prévention qui aura trois composantes, à savoir un laboratoire d'analyse très hautement sécurisé, un centre de recherche fondamentale et technique et puis une composante qui sera orientée vers les opérations d'urgence. Pour les ministres de la Santé, ces centres devra toujours être prêts pour apporter une riposte efficace au flambé épidémique et éliminer la menace sanitaire. Le docteur Oli Ilunga est accompagné dans cette mission du directeur de l'INERB et du coordonnateur du programme national de l'élimination du choléra. Vive tension après la fermeture des écoles du groupe Yavouz-Sélim au Sénégal. L'Etat sénégalais a donc décidé ce lundi d'enclore tous les établissements appartenant aux proches du prédicateur turc Fetoula Gulen, comme l'a fait d'autres Etats, notamment le Mali et le Maroc. Cette situation fait suite à l'accusation portée sur l'opposant turc Fetoula par Ankara d'être à l'origine de la tentative du coup d'Etat contre le président turc Recep Tayyip Erdogan en 2016. Cette situation fait que cette école, 3000 élèves, 500 professeurs soient plongés dans l'inconnu. Elle a en effet provoqué une grande inquiétude chez le professeur, les élèves et leurs parents. Un président d'un autre pays qui ferme une école au Sénégal, où nous sommes indépendants, où nous ne laissons pas, a déploré un père de famille qui accuse le chef d'Etat turc de faire pression sur l'Etat du Sénégal. Un motif de tristesse pour un élève, Abdoul, âgé de 15 ans, qui s'est dit ne pas comprendre comment peut-on fermer les établissements parmi les meilleurs côtés du Sénégal. Cependant, le ministre de l'Éducation du Sénégal a justifié ces fermetures en affirmant que l'association qui gère ces écoles n'a plus d'agrément. Nous vous rappelons à présent les principaux titres développés dans ce journal. Les passeports semi-biométriques seront valides jusqu'au 14 janvier 2018 et non au 16 octobre 2017. Une affirmation de Léon Archer au Kitundou, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, a aussi révélé d'autres mesures d'atténuation quant à ceux. Il a dit au parlementaire, lors de sa réponse à la question orale avec débat, lui adressée par un député national au sujet du communiqué sur la validation des passeports semi-biométriques. Le corps de Lumumba ou rien, venez récupérer avec nous le corps de Patrice Emery Lumumba, écrit en toutes les langues nationales, accompagné des champs de réclamations. C'est de cette manière que l'organisation Lissanga Lumumba réclame les restes du corps de Patrice Emery Lumumba à la Belgique. Ces jeunes qui militent pour l'éveil de conscience des Congolais ont emmené un cercueil dans lequel ils comptent placer ses restes devant l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Malheureusement, la police a dispersé ces jeunes qui réclamaient pacifiquement avec des gaz lacrymogènes. Et puis en dehors de nos frontières, fermeture des écoles appartenant au Turc Fétula au Sénégal. Ce dernier, qui est pourtant accusé d'être à la base d'un coup d'État en Turquie, voit tour à tour ses écoles être fermées au Mali, au Maroc et maintenant au Sénégal. Une situation qui blanche les élèves et les professeurs dans ce différent pays, dans l'inconnu. Les parents sénégalais mettent en cause leur indépendance suite à cette influence turque sur le gouvernement sénégalais. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. C'est la revue de presse, mesdames, messieurs. Bienvenue à la lecture de journaux paru en ligne ce mardi 3 octobre 2017. Sélectionnez résumé pour vous sur BSTV. Commission paritaire gouvernement inap vers un nouveau contrat social entre l'État et les fonctionnaires de l'administration publique. Titre Forum des Arts en ouverture de cette revue de presse. Le Premier ministre Bruno Tchibala a lancé hier lundi 2 octobre le travaux de la Commission paritaire gouvernement intersyndicale nationale de l'administration publique inap pour l'élaboration d'une grille uniforme de salaire des agents et fonctionnaires de l'État. Selon les ministres d'État en charge de la fonction publique Michel Bongongo, ces assises sont une occasion pour l'exécutif et les bancs syndicales de procéder à une évaluation sans complaisance du chemin parcouru dans la lutte contre la précarité. Pour le Premier ministre, au-delà de ses travaux sur les préoccupations de carrière, les salaires et les conditions de travail, il s'agit pour lui de conclure un nouveau pacte social entre l'État et ses fonctionnaires pour la réfondation de l'un des piliers majeurs de l'État congolais, à savoir l'administration publique. Bruno Tchibala affirme que le développement économique et social de la RDC passe impérativement par la modernisation et l'efficacité de son administration publique qui doit devenir une administration de développement. A cette occasion, il a lancé un appel pathétique à tous les fonctionnaires de l'État à faire preuve de patriotisme et de sacrifice en vue de faciliter la réussite de mesures économiques urgentes que le gouvernement va vulgariser de ce 3 octobre, puis à l'administration publique. Poursuivons avec ce titre de Radio Capi.net qui rapporte RDC, l'invalidation de passeports semi-biométriques, repoussé au 14 janvier 2018. Le gouvernement de la RDC repousse jusqu'au 14 janvier 2018 la mise en application de la mesure portant à invalidation de passeports semi-biométriques, a annoncé l'un des octobre devant les députés nationaux les vice-premiers ministres des Affaires étrangères, Léonard Chéokitundou. Quand bien même la mesure interdisant la circulation de passeports semi-biométriques demeure importante, les ministres des Affaires étrangères d'y prendre en compte toutes les revendications de la population face à cette mesure. Il affirme avoir institué deux mesures de facilitation pour la population. Au Kittundou évoque par exemple la réduction du coût du nouveau passeport pour les détenteurs de l'ancien. Pour les détenteurs de l'ancien passeport, dont la date d'expiration arrive à échéance dans les années 2019-2020, l'acquisition d'un nouveau passeport se fera, moyennant un paiement d'un forfait de 100 dollars au lieu du prix coûtant de 185 dollars. En réaction, le député Juvenal Mounobo a plaidé pour le retrait de cette mesure. Selon lui, ces mesures d'assouplissement sont loin de répondre aux attentes de la population. Au cours du débat, plusieurs députés ont plaidé soit pour le retrait de cette mesure ou alors pour l'octroi gratuit de passeports biométriques à tous les détenteurs de passeports semi-biométriques. Bouclons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre à sa une, Claudel Nubaya traite les dirigeants de l'UIA d'aventuriers. Comme en 2016, les aventuriers de l'UIA sont à Kinshasa pour arracher un sursis en faveur de Kabila. Pas question, le peuple ne plus dupe, tel est le tweet de Claudel Nubaya qui fait allusion à Moussa Fakim, président de la commission de l'UIA en séjour à Kinshasa. Il ignore que son président Jurassob avait récemment rencontré Alpha Kondé, président de l'Union africaine pour la recherche de solutions à la crise conglaise sous l'île de confrères. Moussa Fakim Ahmad, président de la commission de l'Union africaine, séjourne à Kinshasa depuis la semaine dernière dans les cadres de la recherche de solutions à la crise politique actuelle liées au processus électoral. Il mène pour se faire des consultations avec les différentes forces politiques et de la société civile avant de rencontrer officiellement le chef de l'État pour lui faire son rapport. Cette démarche rentre dans le cadre de l'engagement de l'Union africaine de suivre de près la situation de la RDC et dans la région de Grand Lac et y rétablir et maintenir la paix tout en contribuant à faire avancer la démocratie. Il ne se trouve cependant que Claudel Nubaya, pour ignorer ses efforts, et tant d'autres au point de porter atteinte à l'honorabilité de tous ses hommes et femmes de l'Union africaine. Pour un acteur politique renchérit le quotidien du groupe BSC, un tel langage denote un sérieux déficit de responsabilité dans les chefs de cette lue de Kananga qui du coup se trouve désormais loin de la sphère d'homme d'État. Croyant jouer au dur comme si être opposant, c'est avoir une telle attitude que les Nubaya perdent vue que même les présidents du Rassaut Limité dont il est membre FLEX Chilombo a eu à rencontrer Alpha Koundé, président en exercice de l'Union africaine. Dans les recherches de voies et sorties de la crise, doit-on alors dire que seuls les aventuriers rencontrent les aventuriers ? Sainte-Rose, c'est si d'informations. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie. Sous-titrage ST' 501